hello à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo donc je pense que si vous avez consulté l'actualité si vous êtes sur les réseaux sociaux vous savez un peu que suite à la mort de George Floyd aux Etats-Unis il y a eu une recrudescence en fait de la colère d'abord aux Etats-Unis et que cette colère elle a continué et il y a eu plusieurs marches aux Etats-Unis puisque puisque sur la vidéo où on le voit disons le agoniser on voit qu'il est maîtrisé mis à terre par quatre policiers blancs dont un qui va garder son genou sur son cou pendant 9 minutes jusqu'à ce qu'il perde connaissance donc cette situation a entraîné pas mal de colère sous la toile, sur les réseaux sociaux, sur internet et aujourd'hui on voit plusieurs manifestations qui ont lieu aux Etats-Unis mais pas qu'aux Etats-Unis ici aussi aux Etats-Unis il y a eu déjà quelques manifestations et il y en a eu aussi plusieurs en France pour simplement dénoncer les bavures policières et les agressions que peuvent subir les personnes de couleur lorsqu'ils sont arrêtés par des policiers à cause simplement du racisme et je voulais vous faire cette vidéo comme une première pierre en fait dans la suite des temps je pense pouvoir faire une deuxième vidéo qui va parler encore plus du sujet mais aujourd'hui je voulais juste aborder le sujet en vous proposant des livres en fait pourquoi des livres simplement parce que vous savez sur cette chaîne je vais pas non plus vous faire un contenu comme si j'étais pan-africaine ou anthropologue ou sociologue etc etc je ne le suis pas et je n'ai pas ces capacités là et je n'ai pas ces ressources là mais je suis une jeune femme noire et ça fait déjà plusieurs années que j'essaye de lire des livres afro-américains, africains ou antillais si vous l'avez vu de toute façon si vous êtes abonné à la chaîne vous avez pu voir qu'il y a une rubrique Blacks Books où je parle à chaque fois de livres d'auteurs afro-américains, antillais ou alors africains donc c'est un sujet qui m'a toujours intéressée et c'est un sujet que j'aimerais connaître plus comme vous en fait je suis consciente que je n'en connais pas, que je dois m'informer, que je dois m'éduquer et à mon sens pour combattre le racisme c'est déjà le premier pas qui doit être fait c'est d'être éduqué, d'être informé en fait et de vouloir aussi le faire je vais vous proposer des lectures de livres que moi-même j'ai lu, de films aussi que j'ai pu voir et qui m'ont aidé, qui m'ont permis de comprendre certaines choses, qui m'ont permis de découvrir d'autres choses pourquoi ? parce que c'est très important en fait pour combattre le racisme il va falloir, il faut ce qu'on appelle une revalorisation identitaire et la revalorisation identitaire ça passe par l'éducation et l'information donc si vous n'avez jamais eu l'occasion de lire des livres sur l'histoire des noirs, sur l'histoire des afro-américains, des africains, des antillais comment ils ont vécu le colonialisme et comment jusqu'à présent ces choses ont donné impact sur leur société et sur leur vie de tous les jours de cette méconnaissance peut naître une incompréhension même des luttes qui prennent place aujourd'hui même des luttes qui sont dans notre actualité donc voilà c'était vraiment mon premier but pour cette vidéo, vous proposer des lectures, vous proposer des films qui vont peut-être vous aider, qui vont peut-être vous aider à vous informer, à comprendre plus de choses le premier livre que j'aimerais vous proposer c'est René Maron, Batoila donc il est à 5 euros, c'est un des livres, c'est le premier livre qui a été considéré comme livre de la négritude donc voilà je vous conseille réellement cette lecture puisque c'est le livre qui sera précurseur des écrits d'Aimé Césaire de Léopold Cédar Senghor et de Léon Contrand Damas donc c'est vraiment un livre à lire ensuite peau noire et masque blanc de Franz Fanon lui aussi je l'ai acheté à 6 euros il est vraiment super, il va parler de décolonisation, de colonisation, du racisme, du regard noir sur lui-même, sur ses frères du regard des Antilles, sur les Africains bref il est vraiment super puisque de plus Franz Fanon c'est un docteur en sociologie dans ses essais puisqu'il en a plusieurs ils sont pas faciles à lire, ça je dois le reconnaître, ils sont pas faciles à lire mais je vous assure que c'est extrêmement informatif et c'est nécessaire ensuite on a, alors je suis désolée parce que la lumière est vraiment pas top on a Discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire lui aussi je l'ai lu à 5 euros et il peut vous faire du bien c'est vraiment un livre qui a déjà été revu et revu des centaines de fois donc personnellement je l'ai lu assez rapidement et ça m'a vraiment contentée, j'ai compris des choses et franchement je vous dis que pour écrire un livre sur, un livre comme ça à cette époque il faut vraiment, il faut vraiment en avoir quoi il faut avoir de l'audace, du courage et je peux que vous le proposer c'est pas certes un livre contemporain mais c'est vraiment une lecture nécessaire ensuite, vraiment là c'est je dirais mon préféré pour vous qui me regardez qui êtes de Guadeloupe ou de Martinique ça franchement c'est mon préféré c'est Discours sur le néocolonialisme de Steve Folagadé donc il est chercheur et professeur à l'université des Antilles en Martinique et vraiment je sais pas si vous le connaissez cet auteur là mais c'est un contemporain donc c'est quelqu'un qui habite, qui vit actuellement dans notre société et c'est vraiment une lecture qui va faire du bien puisqu'elle va parler des problématiques que nous vivons aujourd'hui pourquoi c'est super important parce que effectivement la société a évolué et quand on lit par exemple ce livre là il y a des choses qu'on a du mal à comprendre simplement parce que on ne les vit plus actuellement mais dans ce livre là je vous assure que c'est contemporain donc quand il parle on a vraiment l'impression on se dit vraiment mais attends mais c'est clairement ce qu'on vit aujourd'hui et du coup c'est beaucoup plus facile à comprendre et même ce livre sera beaucoup plus facile à comprendre je trouve grâce à celui-ci donc vraiment si je peux vous conseiller un seul parmi tout ce tas c'est pas forcément le meilleur et c'est pas le primé mais pour nous les jeunes vraiment je dirais celui-ci il va vous faire du bien fou et il va vous donner l'énergie de lire tous les autres après ok donc ensuite je sais pas si vous connaissez cette émission donc l'année dernière dans l'émission qui s'appelle On n'est pas couché il y a eu madame Christine Angot qui était une chroniqueuse de l'émission qui a eu un propos quelque peu déplacé envers l'esclavage et elle disait en fait qu'elle comparait à l'âge de la Shoah elle avait l'impression quand elle faisait le comparatif que bon l'esclavage voilà voilà elle disait qu'en fait dans la Shoah le but était d'exterminer alors que dans l'esclavage le but était de maintenir j'en rigole même en en parlant mais que le but était de maintenir l'esclav en vie pour pouvoir recruter effectivement de son travail néanmoins elle a formulé les choses d'une façon qui peut amener à la maricame sur l'esclavage parce que faut oublier que l'intérêt du maître effectivement était pas forcément la mort imminente de l'esclav en question puisqu'il y avait la notion d'exploitation le plus possible de cette personne mais l'exploitation n'était pas dans l'humanisation donc si mon esclav est malade je vais faire en sorte qu'il soit guéri et tout non c'était l'exploitation mais à n'importe quel prix donc l'exploitation même s'il lui manque un bras même s'il est malade et ce livre là le code noir avec une introduction de Christine Taubira il coûte simplement 2 euros donc franchement vous voyez l'éducation à notre portée en fait 2 euros et dans ce livre vous avez le code noir donc le code noir on va dire c'est un petit livre qui comportait tous les sévices qu'on avait le droit qu'un maître avait le droit de faire à son esclave si il s'enfuyait si il faisait quelque chose qui pour lui était répréhensible l'insulté ou quoi d'autre donc il y avait à chaque fois des sévices un pied coupé, un doigt coupé tant et tant de coups de fouet bref c'est un peu ça le code noir et franchement je vous conseille ce livre ensuite on a mes étoiles noires de Bidan Turan donc là c'est l'édition Maxime mais vous avez aussi l'édition de poche que je vous conseille donc dedans il y a juste un panorama, un panel d'écrivains, d'inventeurs, de sportifs, d'artistes noirs et ça fait du bien parce que certains on va les connaitre c'est Barack Obama, Tupac Shakur, mon beau Betty, Franz Fanon, Aimé Césaire, Adiba, Richard White donc parfois on les connait mais parfois on en découvre moi j'ai découvert par exemple Sojourner je trouve je ne connaissais pas bon lui il a agressé solitude on connait un peu mais ça fait du bien de les voir tous rassemblés parce que du coup finalement ça correspond aussi un peu à ma démarche parce que là ils sont tous rassemblés qu'ils soient africains, qu'ils soient afro-américains, qu'ils soient antillais ils sont tous rassemblés dans ce livre ensuite il y a Racine de Alex Allais donc lui aussi il est assez gros donc il est pas évident l'autre il est gros mais vu que c'est différents portraits à chaque fois ben parfois on peut le lire assez facilement à chaque fois on lit un portrait mais celui-ci vu que c'est une histoire c'est pas évident à lire là mon édition on est à 470 pages néanmoins je peux aussi vous proposer la série donc la série elle est assez ancienne mais elle vaut le goût et elle vieillit très bien elle est super agréable à regarder j'aime beaucoup l'histoire on peut même rigoler donc vous voyez on peut même rigoler en cinq fois en trois donc je vous propose aussi cette série et ce livre là ensuite il y a d'autres livres que je voulais vous proposer je les ai pas forcément sous la main il s'agit de deux livres de ta neissi côte donc une couleur une colère noire et le grand combat de ta neissi côte cela vraiment je vous assure ce sont franchement au niveau des contemporains je trouve que c'est important de lire des livres plus anciens plus vieux mais nous la génération d'aujourd'hui on a besoin de lire des livres qui s'adressent directement à notre génération parce que le racisme la discrimination le colonialisme ils ont créé de nouvelles formes qui comme finalement on n'est pas dans la société d'hier on a du mal à les voir on a du mal à les reconnaître alors que les livres des contemporains comme celui-ci comme ceux de ta neissi côte qui permettent tout de suite de tout de suite faire le parallèle avec ce qu'on peut vivre au jour le jour donc je vous propose ta neissi côte une colère noire le grand combat et i am not your negro de raoul beck donc dedans il m'a en parallèle martin luther king malcolm x et james baldwin il y a aussi le film qui est disponible sur netflix donc vrai je suis franchement très 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 bon choix encore une fois c'est un livre contemporain il est sorti en 2000 fin 2018 début 2019 et je vous propose un dernier lieu tant que je serai mort de maya angé donc celui-ci c'est un livre que j'ai lu il y a deux ans maintenant donc celui-ci c'est un livre aussi qui m'a beaucoup plu il y a une revue qui s'en vient sur ce livre là et c'est intéressant puisqu'elle parle de ces thèmes là elle parle du combat qu'elle a pu faire aux côtés de malcolm x aux côtés de web du bois c'est une femme qui a cotoilé un peu tous ces milieux là donc c'est aussi intéressant de lire son histoire même si parfois elle parle des choses qui n'ont pas qui n'ont pas rapport forcément avec l'actualité mais c'est aussi intéressant de connaître son histoire tant que je serai noire de maya angé en termes de film je peux vous proposer racine when they see us d'Ava Duverney donc il est sorti il y a juste un an aux Etats-Unis sur Netflix pardon et il est disponible sur Netflix France et Netflix Antilles aussi et il est vraiment très 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 bien fait c'est une mini série c'est une mini série qui va parler de l'affaire de Central Park 5 donc c'est une affaire qui a lieu aux Etats-Unis où 5 jeunes hommes noirs ont été accusés d'avoir violé une femme blanche au parc Central Park alors qu'ils ont clamé leur innocence et ils ont été condamnés alors qu'ils étaient encore mineurs alors je vous propose aussi I Am Not Your Negro qui est aussi sur Netflix et Dare Back Black People donc il y a la série et il y a le film mais la série est aussi disponible sur Netflix donc voilà je vous ai proposé pas mal de choses je sais que ça fait beaucoup mais comme je vous ai dit moi c'est quelque chose de démarche que je fais depuis plusieurs années et ça prend parfois, ça peut prendre du temps mais c'est important de commencer, de faire un premier pas peut-être avec ce livre, peut-être avec le code noir mais c'est important de commencer en fait et d'y aller petit à petit et de s'informer et de refuser l'ignorance parce que pour combattre le racisme il faut déjà vraiment une revalorisation de son identité par soi donc je vous encourage vraiment à lire ces auteurs-là à faire vos recherches, à vous éduquer et à regarder ces films parce que vous en sortirez grandis voilà si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à activer la cloche de notification et entre temps je vous dis à bientôt et à bientôt